C'est le résultat de plusieurs mois de travail sur le projet InnoFamMod. Mais on va déjà gérer un petit peu les informations plus générales. Olivier. Donc, tout le monde a coupé son micro. Très bien. Nous allons pouvoir vous présenter plusieurs solutions qui sont dédiées à l'industrie de l'habillement. Mais c'est important que je puisse déjà vous présenter et vous présenter surtout les divers intervenants. Donc, nous serons cinq. Quatre acteurs de l'IFTH. Donc, moi-même, Isabelle Guéry-Dellemont, sous-directrice habillement. J'ai en charge de la branche habillement au sein de l'IFTH. Ensuite, Olivier Sertou, directeur scientifique adjoint. Victor Spazzola, qui est le chef de projet pour ce sujet de la Coupe Autique. Marie-Laure Bell, qui est au service RH de l'IFTH. Et surtout, nous avons la participation aussi de notre partenaire technologique, Julien Garnier. Mais de suite, je vais laisser la parole à Olivier Sertou, qui va vous présenter l'IFTH rapidement. Merci, Isabelle. Bonjour à tous. Juste les rappels d'usage. Donc, la réunion est enregistrée. Donc, on vous invite, bien évidemment, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la diffusion, à couper vos caméras. Et de manière plus générale, pour la bonne fluidité des échanges, de couper les micros pendant les interventions. Il y a un temps qui est prévu à la fin pour pouvoir échanger sur toutes les questions que vous aurez. On vous invite aussi à utiliser, sans modération, le chat qui permettra de poser vos questions au fil de l'eau, mais auxquelles on répondra à la fin avec tous les intervenants. Donc, ceci étant fait, effectivement, alors l'IFTH, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'IFTH. Donc, on est un leçon technique industriel français pour les filières de la mode, du textile et de l'habillement. Donc, on a pour mission, en fait, d'accompagner les entreprises, les industriels et les marques de la filière, notamment en matière de formation, diagnostique, d'études de toutes sortes ou de conseils. Et on a aussi une mission plus collective de nourrir l'écosystème général au niveau du textile et de l'habillement pour en favoriser la croissance et autour des grandes thématiques, dont le développement durable et la thématique du jour. Nous avons différentes plateformes pour réaliser ça dans les lieux historiques du textile en France. Et ça nous permet de concevoir des matières en partant du fil et jusqu'à certains produits finis que l'on développe. Donc, soit sur des prestations dédiées spécifiques aux entreprises qui le demandent, soit dans le cadre de consortium avec d'autres entreprises et à vocation collective, un peu comme le sujet présent. Donc, une fois de plus, je vais rester synthétique, mais on intervient sur tous les niveaux de la chaîne, au niveau de ces filières-là, du matériau en passant par la transition écologique et en travaillant sur les thématiques ô combien importantes de relocalisation et Made in France. Aujourd'hui, la thématique, donc dans tous les cas que vous avez, elle est au centre, mais parce que c'est une thématique centrale également, c'est l'industrie du futur. Dont le projet Innofam Mode que va nous présenter maintenant Isabelle et est le plus gros sujet de ces dernières années pour nous. Merci Olivier. Donc, ce webinaire intervient dans le cadre du projet Innofam Mode. Donc, ce projet, c'est un projet qui est cofinancé par l'IFTH, par la région Pays-de-la-Loire et par l'Union européenne. C'est un projet collectif, donc qui a vraiment concerné six entreprises, on va dire, de la région Pays-de-la-Loire et des entreprises qui travaillent, qui produisent en France et qui ont surtout accepté de jouer le jeu de l'expérimentation. Alors, jouer le jeu de l'expérimentation, c'est vraiment de pouvoir accéder aussi à ces technologies qui, en général, sont plutôt déployées dans des industries lourdes. Donc, ce projet, il est tourné vers l'industrie du futur pour ces petites PME. Donc, nous allons vous présenter déjà rapidement le projet Innofam Mode. C'est cinq axes. Je veux bien que tu changes le slide, s'il te plaît. Donc, cinq axes de travail qui ont été dirigés vers la digitalisation du processus de production, vers la conception d'une chaîne numérique. On a aussi beaucoup travaillé sur la virtualisation et des outils de virtualisation. On a eu deux études qui ont été faites sous forme de thèse. Une sur l'amélioration de la qualité de vie au travail et une deuxième sur une spécificité qui est le point même. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler où nous avons déjà des vidéos existantes sur les travaux réalisés. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième thème, celui de la conception d'automatisation et de cobo. Pour les réalisations d'automatisation, nous avons déjà fait un webinaire. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous montrer qu'avec des cobo, nous avons réalisé vraiment des réalisations concrètes qui sont en cours d'intégration, voire en cours de finalisation. Donc, cette présentation, comme elle se veut vraiment pédagogique, on va vous expliquer un petit peu les sortes de cobo et la réflexion qui a permis de mettre en place ces solutions. Donc, on va changer peut-être deux slides. Voilà, on va vous présenter quatre solutions qui correspondent à des problématiques industrielles et humaines. Et pour cela, je vais laisser la parole à Victor, le chef de projet, qui va se présenter et présenter donc justement cette cobotique. Victor, tu as le micro coupé ? Voilà. Excusez-moi. Donc, je suis Victor Spazola. Je suis chef de projet sur la partie industrialisation et cobotique pour l'IFTH. Donc, on peut parler de ce projet en passant au slide suivant. Donc, on peut se poser la question de pourquoi la cobotique ? Les entreprises de confection sont des entreprises manufacturières où les opératrices ont un très grand savoir-faire. Et donc, c'est leur savoir-faire qui importe le plus. Donc, le choix de l'industrialisation s'est fait automatiquement vers un cobot, puisqu'un cobot, c'est un robot collaboratif, d'où son nom, co-bo. Voilà. Et il nous a fallu donc choisir ce matériel-là pour qu'il puisse s'intégrer dans les opérations avec l'opératrice. Un cobot, c'est un robot qui participe avec l'opérateur et donc qui permet à l'humain de se décharger de certaines tâches qui ne sont pas des tâches à valeur ajoutée ou des tâches qui le contraignent à l'usure musculaire, la fatigue musculaire. Voilà. On peut passer au suivant. Donc là, la démarche, c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer. C'est identifier, maintenant qu'on a identifié le cobot, on va surtout faire nos recherches sur la réduction des TMS, la réduction et la suppression des opérations à valeur ajoutée et résoudre les problématiques de préhension textile. Donc, le choix s'est porté directement sur le poste de repassage, qui est un poste où on doit travailler en position horizontale sur la table de travail de repassage, mais aussi dans la partie bichonnage, où là, le fer est vraiment en position de maintien par l'opérateur, en position verticale. Voilà. Les opérations de manutention de préparation, bien souvent, les paquets sont lourds, il faut les déplacer. Les gestes sont de grande amplitude, donc problématiques aussi. Donc, on a travaillé la manutention de préparation, et puis ensuite, le déplacement des charges lourdes. Pourquoi ? Parce que les paquets sont volumineux, les opérateurs doivent placer les paquets dans des armoires pour pouvoir les transvaser vers d'autres sections. Voilà, donc c'est la démarche que l'on a mise en place. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié ce que l'on voulait faire, on a mis en place une veille dédiée, qui nous a amenés vers le bras zéro gravité, le cobo et l'exosquelette. L'analyse de maturité, donc, nous a permis de voir que la robotique, c'est l'usine 3.0, et que la cobotique, dans notre cas, c'est vraiment l'usine 4.0. On peut passer au slide suivant. Une fois qu'on a fait un petit peu notre marché au niveau de la maturité et de l'innovation, eh bien, on a choisi deux technologies, donc les technologies, les cobo mobiles dans la technologie d'innovation et les cobo à gestes augmentés dans la technologie innovation R&D. Les appels d'offres, après, ont été passés. Une première fois, malheureusement, ce sont des roboticiens qui ont répondu à l'appel d'offres. Il nous a fallu représenter l'appel d'offres, et là, on s'est orientés vers des intégrateurs de solutions robotiques. Et on a trouvé, donc, parmi les candidats, l'entreprise Europe Technologie, qui répondait le mieux à nos attentes. Je les laisse, d'ailleurs, se présenter eux-mêmes. Merci, Victor. Pardon. Non, non, merci. Bonjour à tous. Donc, Julien Garnier, moi, je suis responsable commercial sur le département Ingenierie et Intégration au sein du groupe Europe Technologie. Donc, une brève description du groupe. On est 400 personnes spécialisées, notamment, dans tout ce qui est développement de solutions industrielles pour les process métalliques, composites, textiles et plastiques. On est basé principalement en France, notamment dans l'Ouest. Mais on a également des sites, enfin, un site aux États-Unis et un site en Chine. avec trois grands départements sur lesquels on intervient. Donc, Ingenierie et Intégration qui vont de l'outillage jusqu'à des lignes de production, voire des machineries. Vous voyez l'image, en fait, des noces de feu, spectacles du Puy du Fou, sur lesquels on a réalisé la plupart des machineries. Les produits et procédés, là, c'est des produits et procédés propres au sein du groupe. Vous avez un exemple, la photo que vous voyez, c'est pour découper notamment d'aliments, tout ce qui est alimentaire. On fait beaucoup de procédés spécifiques pour découper dans tout ce qui est alimentaire. Et au niveau robotique ou avec une grosse spécialisation dans les cellules robotisées. On a une spécialité aussi qui est liée au poste ergonomique. Alors, quand on pense au poste ergonomique, on pense évidemment à la posture. Mais en fait, pour travailler sur les postures et aussi le confort de travail, il y a plusieurs axes. Là, vous avez les différents axes, nous, aujourd'hui, sur lesquels on travaille. Donc, de l'outillage, le poste de travail en lui-même, des solutions de type bras et gros gravité, on en parlera tout à l'heure, des manipulateurs du commerce qu'il faut intégrer, des cobots et des exosquelettes. Victor, je vous relaisse la parole. Donc, je reprends la parole pour bien comprendre. Donc, Victor nous a dit qu'il y aurait trois types de sujets. Il les a présentés. Et là, on va directement démarrer par la façon dont vous avez travaillé ensemble et surtout par le premier projet, qui est donc le RASERO, le cobot de repassage. Je vous laisse nous expliquer ça. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le cobot de repassage, comme on l'appelle, l'objectif du projet, c'est la réduction des TMS dans les entreprises de la filière textile-habillement. Et le poste étudié, là, dans notre cas, c'est le poste de repassage, bichonnage, comme je l'expliquais, sollicitant un repassage horizontal sur table, ainsi qu'un repassage vertical sur mannequin. Et c'est bien là que les muscles et les efforts musculaires sont source de TMS. Alors, bien que ce cobot ne soit pas, proprement dit, un cobot, il entre dans la catégorie des systèmes de gestes augmentés, c'est-à-dire que l'opérateur ne subira aucun poids du fait. C'est ce que nous avons mis en place lors de notre collaboration. Slide suivant. Donc, effectivement, il y a toujours une expérience, une base, avant de mettre en place ces nouveaux systèmes. De notre côté, en fait, ça fait quasiment 10 ans qu'on a une expertise sur les sujets de bras zéro gravité. On a développé nos propres bras zéro gravité, mais on n'utilise pas forcément que cela. Et effectivement, c'est un outil qui est extrêmement pratique. Alors là, on voit quelques photos où on peut aller jusqu'à des outils ou des charges, c'est-à-dire jusqu'à 60 kg. Majoritairement, on est sur des sujets entre 5 et 20 kg. Et l'idée, c'est d'après, de pouvoir rendre mobile, idéalement, ces solutions, ou en tout cas, l'adapter en faisant du sur-mesure. Vous voyez sur été, vous voyez sur un chariot Montébès, vous voyez sur un portique, et vous voyez, alors, pas forcément bien la dernière photo à droite, mais sur une potence. Donc, c'est un outil qui est adaptable par rapport au poste de travail. Le cobot de repassage, en fait, effectivement, comme le disait Victor, l'une des idées a été d'allier les deux techniques du bras zéro gravité et du mannequin piloté, pour permettre à l'opératrice ou à l'opérateur de ne pas avoir à changer de poste, ni à changer de fer, et de pouvoir quand même passer de l'un à l'autre facilement. Vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît. Merci. Alors, on tenait à mettre en avant ces points-là. Ce sont vraiment des points clés qui ont été abordés pendant le développement. Alors, évidemment, ce qu'évoquait Victor, c'est que le bras zéro gravité, sa fonction principale, c'est de soulager l'opérateur du poids de l'outil. Donc, on annule le poids de l'outil. Donc, ça, c'est un point très important. Améliorer les postures de travail, parce qu'effectivement, avec un mannequin piloté l'idée, c'est de nous faire en sorte que la personne ne se baisse plus, ou en tout cas n'ait plus de posture contraignante. L'un des points importants aussi, c'était de conserver la maniabilité et l'autonomie, que les personnes ont déjà, mais il ne fallait pas les freiner, ou en tout cas leur mettre des obstacles inutiles et garder cette facilité de travail. Un point délicat, finalement, parce qu'aujourd'hui, les bras zéro gravité ne sont pas forcément adaptés de nature à des poids légers type fer à repasser. Donc, c'était un point aussi qu'il a fallu regarder et travailler. Le basculement entre le mode repassage et le mode bichonnage. Comme vous passez entre les deux postes, on a développé une petite astuce qui permet de travailler avec le fer, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et on le verra, je pense, à la fin, et on a un petit échange là-dessus, s'adapter à la réalité terrain, parce qu'entre la théorie, les essais proto, et les essais sur site, il y a des adaptations et il y aura des adaptations encore dans le futur. Je lance une petite vidéo. Oui, effectivement. Alors là, vous allez voir la vidéo de démonstration du coup de repassage sur laquelle on va voir les différents éléments. Vous voyez donc le bras zéro gravité. Vous voyez un diac le mannequin piloté. On voit bien qu'on est capable de travailler à la fois à l'horizontale et à la fois à la verticale. Là aussi, c'était important, c'était de faire en sorte que les personnes n'aient pas à appuyer sur une tablette ou un autre système et qu'elles gardent les mains libres pour travailler. Donc on a mis en place les pédales. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. L'un des aspects importants, c'est bien la mise en commun et allier ces différentes innovations sur un même système. Ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Donc là, effectivement, on voit bien la combinaison de plusieurs éléments qui sont bien représentés à la fin. Je ne sais pas si on peut revoir peut-être la vidéo s'il y a un intérêt. Mais on voit bien à la fois le bras zéro, le fait de le monter, de le descendre, le système pour faire pivoter. C'est vraiment le bras qui permet au poids du fer de rester en suspens même si on interrompt. Il y a un certain nombre de technologies qui ont été combinées pour ce cobo. Voilà. On va peut-être, de toute manière, ce sera disponible en replay. Il y aura la possibilité de révisualiser plusieurs fois cette vidéo. On peut passer peut-être à la slide suivante où justement, c'était important de montrer la réaction. On en a déjà parlé du pilote qui s'appelle Textile d'Humaine et qui nous a fait un premier retour, on va dire à chaud de l'intégration. et on va pouvoir commenter après cette vidéo. Mais pour l'instant, comme du industriel, nous allons passer la vidéo avec Sylvie Chailloux. Je vous mène le bras zéro sur lequel nous avions demandé que l'IFTH travaille pour enlever de la pénibilité au poste de repasseuse finale. Donc, en fait, quand on a reçu le pic, vous voyez derrière moi, il y a eu diverses réactions. D'abord, une partie des repasseuses ne s'attendait pas à avoir un bras qui condisait directement au bout du fer. En fait, elles l'avaient davantage envisagée comme un cobo. Donc, ça a été une première surprise. Après, en fait, quand on a reçu l'outil, on était un peu étonnés de la place que ça prenait dans l'entreprise. Et puis, en fait, les premières utilisations, je le sentais qu'il y avait quand même un frein à la réaction du bras. Donc, après, on a donc le deuxième outil qui permet d'enfiler un vêtement sur un mannequin que vous voyez derrière moi aussi, qui monte et qui descend de façon à ce que quand on fait du repassage final, du bichonnage final, on puisse repasser seulement dans cet espace-là. Donc, ça, par contre, tout le monde a été vite séduit par l'outil qui rend bien sa fonction. Bon, la petite chose qui reste à régler, c'est quand effectivement le mannequin peut monter, descendre, tourner sur lui-même et que cette fonctionnalité-là est beaucoup trop lente. Mais bon, je pense que la technologie va pouvoir apporter des solutions. Et puis, il y a cette idée de frein. Quand on prend le bras zéro pour manipuler le fer, effectivement, ils vont travailler sur les réglages et je pense qu'on va finir par avoir un outil très opérationnel. Donc, voilà. Moi, je voulais réagir par rapport à cette vidéo pour bien montrer qu'aujourd'hui, le résultat en termes de bichonnage vertical, il est vraiment très adapté. Et ça, je crois que c'est la seule solution aujourd'hui qui est disponible pour vraiment faciliter cette opération de repassage. Par contre, il est clair que le fait de passer d'une position verticale à une position horizontale avec cette notion de bras zéro gravité nécessite des réglages. Et donc là, aujourd'hui, on a pu voir avec quelqu'un d'expérimenté qui a l'habitude de repasser très vite et qui a une certaine espèce, qui avait un certain nombre de réglages à faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de comprendre qu'avec ce genre de cobot, avec cette assistance qui est apportée à la personne, il y a une adaptation gestuelle de la personne à faire qui est vraiment liée à la solution qui va être utilisée. Et au final, ce qu'il faut quand même retenir, c'est le gain de fatigue, entre guillemets, qui va se ressentir, mais qui ne va se ressentir qu'en durée, sur la durée, c'est-à-dire en fin de journée. Voilà, donc si vous voulez réagir aussi aux technologies, Julien, je peux vous laisser rebondir. Oui, merci Isabelle. Je pense que le retour de Madame Chayou est très intéressant. C'est exactement ça, en fait, la mise en place et le développement et la mise en place de nouvelles solutions, il y a plusieurs phases. Il y a une phase théorique, il y a une phase d'essai dans nos ateliers, et après, il y a la phase terrain. Et cette phase terrain, on se rend compte qu'effectivement, dans le process, l'utilisation quotidienne, il y a certains aspects qu'on n'a soit pas forcément bien vus, soit qu'on n'avait pas détectés et qui nécessitent des ajustements. Donc, on a connu effectivement avec les FTH et TXM des ajustements, notamment en termes de vitesse, en termes aussi de faciliter et de ne pas subir d'inertie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant, la plupart des bras de gravité sont faits pour des poids d'outils supérieurs à ceux d'effet. Donc, on a trouvé quelques astuces pour les adapter. Il faut encore qu'on ajuste, je pense, et c'est prévu dans les prochaines semaines. on va récupérer le système qui est chez TXM et faire les ajustements pour une version 2 qui sera, elle, du coup, normalement, parfaitement opérationnelle. Tout à fait. Donc, merci. Et donc, maintenant, on va passer à la solution numéro 2. On va dire 2 et 3, d'ailleurs, puisqu'on va parler du cobot d'empilement. Vous allez voir que ce sujet, il a été assez complexe à gérer, en particulier sur la partie mise au point de l'appréhension textile. Et par contre, ce qui nous a permis de déposer deux brevets. Et là-dessus, on peut s'en féliciter. Mais je vais laisser Victor et Julien reprendre la main pour présenter ce deuxième cobot. Alors, le cobot de dépilement-empilement, c'est à l'origine, est un projet IFTH pour la filière textile-habillement. La grande problématique de l'appréhension textile, c'est la diversité des matériaux. Et là, ce que nous avons recherché, donc, c'est, dans un premier temps, c'est d'être capable de saisir et de transporter tous les types de tissus différents. Dans quel but ? Dans le but d'une réduction de la pénibilité des opérateurs. Des opérations à faible valeur ajoutée, on l'a vu, lorsque l'on transporte un paquet, il n'y a pas une grande valeur ajoutée à un opérateur spécialisé, voire hautement qualifié. Donc, voilà. Et le poste étudié, c'est celui qui est générateur de tous ces petits problèmes et qui ne sont pas des moindres. La prépa, donc, on a choisi le poste des paquets en sortie de coupe. C'est un poste, donc, nécessitant des opérations qu'on peut appeler dépilements-empilements et sur des paquets volumineux avec des mouvements de grande amplitude. Voilà. Donc, ce qu'on a recherché, c'est justement, c'est pour ça qu'il est aussi appelé complexe parce qu'il nécessite plusieurs technologies. Voilà. Et nous avons donc travaillé, là encore, avec Europe Technologies. Voilà. On peut passer. Tout à fait. Alors, oui, avant de rentrer dans le détail du sujet, il faut savoir, qu'il faut une expérience quand même spécifique pour pouvoir intégrer sur un poste de travail et de développer tout ce qui va autour d'un robot ou d'un cobot. Chez Europe Technology, en fait, ça fait quasiment 30 ans qu'il y a une cellule de... Enfin, qu'il y a un département qui est spécialisé dans les cellules robotisées, qui s'appelle GB2. Et depuis, effectivement, quelques années, on met en place des cobot, notamment sur des lignes semi-automatisées. et on va même plus loin que ces cellules parce qu'on développe les effecteurs. Les effecteurs, en fait, c'est la tête qui va travailler, qui va percer, assembler ou faire de la prévention, par exemple, comme le sujet du jour. Un cobot, dans la solution qui a été imaginée, c'est vraiment un outil qui travaille avec l'opérateur. On n'est pas dans une cellule qui est fermée où l'opérateur est à l'extérieur. Là, l'opérateur est à côté du cobot. Et l'idée, c'est effectivement, comme le disait lector, de supprimer, voire limiter les tâches à faible valeur ajoutée ou fatigantes ou contraignantes pour l'opérateur ou l'opératrice. Vous pouvez changer de slide. S'il vous plaît. Merci. Donc, comme tout à l'heure, on a mis en avant ici, on souhaitait mettre en avant les points clés qui ont été abordés sur ce sujet. Le premier point clé, c'est l'appréhension du tissu. Aujourd'hui, comme disait Isabelle, cette étude a permis le dépôt de deux brevets pour l'appréhension du tissu pli par pli, quelle que soit la matière. C'est vraiment important que vous allez voir les images. Alors, ça paraîtra simple dans les images, mais il a fallu un petit peu de temps pour arriver jusque là. L'environnement de travail, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on a certaines limites vis-à-vis de la technologie. On ne peut pas prendre aujourd'hui des choses qui font plusieurs mètres, ou en tout cas, pas avec un cobot pour l'instant. vous verrez qu'on a une limite de taille pour l'instant, mais qu'on peut aller jusqu'à 1,20 m. La réorganisation du travail, c'est un point important parce que pendant que le cobot travaille, l'opérateur ou l'opératrice peut faire quelque chose d'autre et peut faire des opérations à plus forte valeur ajoutée, du contrôle, du traçage, et tout ça, finalement, en temps masqué de l'opération de manutention. Et enfin, la partie pilotage du cobot. L'idée, c'est que ça reste simple, accessible à l'ensemble des personnes. Sur tablette, on a tous l'habitude d'avoir des téléphones ou des tablettes tactiles. Et le contrôle, vous verrez qu'il y a une pédale à un moment donné qui sert à dire au cobot « tu travailles quand moi suivant mon rythme et pas l'inverse. » On peut lancer la vidéo si vous voulez, Olivier. Donc, en fait, vous avez un cobot qui est monté sur un châssis. Ce châssis permet s'adapter, se positionner dans les comptes. Ici, c'est bien si on veut, on peut dire « Stop, tu arrêtes là, « Stop, tu repris. » On a eu quelques petits problèmes de son, mais je pense que la vidéo est parlante. Oui, je ne sais pas, parce que moi, Julien, je ne vous entendais pas quand vous commentiez pendant la vidéo. Ah mince. Ok. Est-ce que vous m'entendez, là ? Oui, je pense que j'ai la vidéo. Je couperai peut-être ma caméra pour la prochaine vidéo, peut-être. D'accord, ok. Donc, merci, Victor. Tu vas peut-être prendre la suite sur le Kobo AMR. AMR, d'ailleurs. Définition. Bien sûr. Il faut passer au slide suivant, s'il vous plaît. C'est fait. Ah voilà. Donc, les AMR. Alors, qu'est-ce qu'un AMR ? Un AMR, c'est un Kobo motorisé qui va permettre le déplacement. Son objectif, c'est réduire les opérations de déplacement et la pénibilité au travail. Pourquoi le déplacement ? Bien souvent, on va aller chercher des pièces de tissu. On les porte soi-même ou alors on les gerbe. Mais il faut pousser le chariot. Quand le chariot est plein, il y a des efforts. Et puis, ce temps-là, c'est du temps qui pourrait servir à autre chose. Surtout que c'est une opération qui est une opération de coupe, de découpe des morceaux. Et là, il faut avoir une grande technicité à mettre au service de l'opération elle-même. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps sur des opérations de manutention de charges lourdes. Donc, le poste étudié, c'est justement le déplacement des charges lourdes. Le poste, c'est un poste nécessitant de nombreux déplacements. Alors, les paquets volbineux, comme j'ai expliqué, les rouleaux de tissu, l'alimentation de travail en section. Et c'est ce que nous allons voir, d'ailleurs, dans le travail que l'on a fait avec, encore, Europe Technologie. Oui, l'idée, c'est aussi d'avoir un système qui puisse se déplacer en toute autonomie, si on le souhaite, dans l'atelier. Avec, évidemment, des ordres qu'on lui aurait donnés avec une programmation, une cartographie de l'atelier avant. Mais permettre, effectivement, d'aller d'un poste A à un poste B en lui demandant d'y aller. Et c'est lui qui débrouille pour éviter les obstacles, qui va à la vitesse, qui va adapter au process. Vous verrez dans la vidéo, il y a aussi cette notion de déplacement d'autres chariots, de déplacement de charges lourdes. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc, au niveau des points clés, je vais déjà un petit peu parler de la cartographie de l'atelier. Alors, c'est un point important, parce que, quand on souhaite de l'autonomie, il faut absolument passer par cette étape-là. Donc, c'est un point, quand on met en place ce type d'outil, qui nécessite un peu de temps, mais qui se fait, voilà. Les différents modes d'utilisation, parce qu'aujourd'hui, on peut leur demander d'être autonome, on peut leur demander de nous suivre. On marche devant eux et ils nous suivent. Et on peut leur demander d'être à l'ordre. Donc, à chaque fois qu'on veut les faire déplacer, on leur demande le déplacement avec le trajet. Les interactions avec les opérateurs, point important, déjà pour la sécurité, c'est des points qui sont importants à vérifier. Et par rapport aussi au pilotage, avec une interface intuitive et facile d'utilisation. Et enfin, de la pénibilité des tâches, c'est ça que j'évoquais avec le déplacement des charges lourdes notamment, et la mise au point des servantes adaptées. Vous verrez ce qu'on appelle servantes, c'est une sorte de chariot que va venir chercher le cobot de déplacement, et qu'il va emmener d'un point A à un point B. On peut lancer la vidéo. Là, vous voyez différentes servantes qui ont été développées pour faire différents essais. que ce soit pour la pose de tissus, de paquets de tissus, de rouleaux, ou tracter d'autres chariots. Et effectivement, l'un des gros gains, c'est de ne plus avoir à se déplacer du stock à un poste, d'un poste A à un poste B, etc. Donc là, effectivement, on voit bien la combinaison de plusieurs solutions. Je vous propose de poser les questions tout à l'heure, parce que je pense qu'il doit y en avoir, peut-être, pour comprendre mieux. Moi, ce qui était important de dire, c'est que ça, c'est des sujets que l'IFTH a développés directement. Donc, on a pu voir ce que nous, on a appelé un bras zéro gravité pour le cobot de repassage, un cobot assez complexe qui, pour l'empilement, l'épilement, avec la pression du tissu, avec, après, un robot, cobot, pardon, de déplacement pour, surtout, les charges lourdes, très adaptées, je dirais, à la coupe, à la prise des rouleaux. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu développer. Mais, grâce à Europe Technologie, ça nous a permis aussi d'ouvrir un petit peu le champ de nos actions, puisque, là, on a répondu à un besoin qui était clairement établi. Mais, ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe d'autres solutions où, là, aujourd'hui, l'IFTH n'a rien à porter, mais que je trouve important que Europe Technologie puisse vous présenter. C'est quelque chose qui existe sur étagère, qui est un exosquelette. Et j'aimerais vous le faire présenter, en tout cas, pour les professionnels de l'habitement. Donc, je laisse... Tout à fait. Vous pouvez passer à la slide suivante. En tout cas, moi, je ne la vois pas. Oui, parfait. Oui, alors, c'est tout à fait vrai, Isabelle. On se rend compte que, en complément des solutions qu'on a pu étudier, il peut y avoir sur certains postes, alors là, on voit, effectivement, sur les exemples que vous voyez en photo, ce ne sont pas des postes qui sont liés à la confection, mais on s'est rendu compte qu'il y avait, notamment sur le poste de repassage, une complémentarité possible avec l'un des exosquelettes. Et juste deux petits mots avant de voir la vidéo. En fait, Europe Technologie a une marque qui s'appelle Gobio, qui est un des leaders français dans les exosquelettes, notamment, en fait, de la qualification, les essais chez le client, parce qu'une mise en place, et avant de savoir ce dont on a besoin, il y a pas mal d'essais à réaliser, et l'intégration, le parcours d'intégration de ces exosquelettes au sein des entreprises et des collectivités. Il y a d'autres exosquelettes que ceux qui sont présentés ici, mais en synthèse, notamment ceux pour le port de charge, comme on voit la dame sur la photo de gauche, et en fait, ça soulage les pampères. La préemption serrée et prolongée, alors ça, c'est l'Iron N. Les positions assis debout, c'est celui-là qu'on va voir en vidéo après, et les travaux bras en hauteur, la photo tout à droite, qui est effectivement aussi très, c'est un des exosquelettes les plus, les plus, excusez-moi, mis en place actuellement. On peut voir la vidéo. On va combiner un petit peu dans la vidéo les deux solutions. Tout à fait. En fait, on a pris le même poste de repassage que celui que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, l'exosquelette, en fait, vous pouvez marcher avec, il n'y a aucun problème. et vous passez en position assis, voilà, avec un petit geste. Ensuite, vous pouvez repasser dans cette position-là. Là, vous faites des efforts très limités sur vos jambes. Et si vous avez besoin de passer ensuite de vous, vous avez juste à vous relever. Les hauteurs sont réglables et on s'est rendu compte que ça pouvait être utile. Voilà, donc vous avez vu toutes les technologies, donc trois développées, on va dire, par l'IFTH et l'autre, donc qui est commercialisée directement par Europe Technologie. Par contre, moi, le sujet qui s'est posé quand j'ai vu ce sujet de la cobotique, c'était de pouvoir aussi, je veux bien que tu fasses deux slides, pouvoir vous présenter, entre guillemets, les aides pour le financement de ces cobotiques. Comment est-ce qu'on peut solliciter des aides ? Est-ce qu'il y en existe ? Comment ? Dans quel cas ? Et donc là, je fais appel à, merci Marie-Laure du service RH de l'IFTH, de nous expliquer un petit peu ce qu'il faut absolument faire. Merci. Micro. Est-ce que là, c'est mieux ? Parfait. La technologie. Donc, pour vous présenter un petit peu les différents cas, donc on s'est attardé sur les personnes qui peuvent, au sein de vos entreprises, avoir des reconnaissances de travailleurs handicapés, ce qu'on appelle aujourd'hui la RQTH, ou qui peuvent peut-être ne l'ont pas encore, mais face aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer sur leur lieu de travail, vous pouvez les aider, les accompagner pour faire cette démarche. Une personne au sein de vos entreprises qui est reconnue travailleurs handicapés va permettre à l'entreprise d'avoir des aides par l'AGFIP et également un accompagnement, anciennement, on les appelait les SAMET, des organismes qui sont là pour nous aider à maintenir dans l'emploi nos salariés reconnus travailleurs handicapés. Donc, il y a toutes sortes d'aides financières qui changent régulièrement suivant les années, mais on peut vraiment être accompagné et être aidé. On parlait de charges lourdes, de manipulations, de postes ergonomiques et de pénibilité de travail. Donc là, quand vous avez un salarié reconnu travailleur handicapé, on est très vite accompagné pour aménager son poste de travail. On est accompagné financièrement avec de multiples aides. Alors, peut-être, et je n'imagine, pas à la hauteur de la dépense, peut-être, d'un exosquelette ou d'un cobo, mais en tout cas, cela nous permet vraiment d'aider le salarié et de prendre en charge une partie de votre dépense. Donc, comme on vous l'a mis sur le slide, l'AGFIP intervient sur les dispositifs matériels pour, entre guillemets, compenser le handicap d'une personne. Et puis, au cas par cas, avec les organismes comme le SAMET, on est aidé et dirigé vers les bonnes aides financières. On le fait également, c'est ce qu'on vous a précisé, toujours en parallèle avec le médecin du travail ou en tout cas, les services de santé au travail, pas forcément le médecin, mais on a toujours beaucoup de contacts maintenant avec des personnes dans la prévention. L'autre slide, c'est aussi se dire, je n'ai pas forcément et heureusement des personnes reconnues travailleurs handicapés, mais en tout cas, je n'ai pas envie qu'elles deviennent handicapées avec des douleurs ingérables suite à leur travail. Donc, on est sur le domaine de la prévention et ça, toute entreprise aujourd'hui, on le sent bien, on a quand même un gros poids de responsabilité sur la sécurité de nos salariés et sur la prévention. Là, on parle de troubles musculosquelétiques, on est en plein dedans et donc, il existe également des aménagements possibles. Maintenant, on est, alors, sur l'année 2022, chaque année et chaque gouvernement étant parfois différent, on a des changements, il faut se mettre à jour à chaque fois. En tout cas, sur 2022, on a deux sortes d'entreprises. Les entreprises qui sont en deçà du seuil de 50 salariés, on appelle, donc là, c'est la CARSAT qui va nous aider. La CARSAT s'occupe des personnes qui vont partir à la retraite, mais aussi de tout ce qui est prévention. Les CARSAT dépendent des régions. on a quand même une ligne directrice nationale, mais suivant les régions, on ne va pas avoir les mêmes aides. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous avez des aides financières typiques TMS. Après renseignement, on s'est rendu compte que pour l'année 2022, d'un point de vue national, la CARSAT ne prend pas en charge les exosquelettes. par contre, elle prend en charge l'investissement de Cobot. Dans ces cas-là, il faut travailler, de toute façon, il faut se renseigner auprès de la CARSAT de notre région et il faut établir par un ergonome. L'ergonome, de façon très facile, vous les avez avec votre médecin du travail, avec les services de santé au travail, qui vient établir un rapport sur le poste du collaborateur pour précisément cibler les problèmes de TMS et comment prévenir ces TMS et à quel moment. Et dans ces cas-là, avec ce rapport, on peut joindre une demande de dossier à la CARSAT pour demander des aides financières. Idem, sur l'année 2022, je me suis renseignée auprès de la CARSAT Rhône-Alpes et là, il y a une prise en charge maximum à hauteur de 50 % de la dépense financière et maxi, 25 000 euros. On va passer sur l'autre side, sur les entreprises supérieures à 50 salariés et moins de 200, où là, on n'est plus sur de l'aide financière TMS, mais on est sur un contrat de prévention avec la CARSAT. Alors là, c'est une demande de subvention où pour le coup, l'exosquelette est envisageable, comme le cobot, et la CARSAT peut financer une partie de ses achats dans le cadre du contrat de prévention. Ce contrat-là, il aide à financer des installations et un appui sur les dispositifs innovants. Je crois qu'on est en plein dedans, donc que ce soit du matériel, de la formation, du conseil en organisation. Donc, on doit montrer à la CARSAT qu'on est à jour de nos cotisations URSAF et on a des formulaires à transmettre et la CARSAT instruit après la demande pour se rendre compte si on est vraiment sur du contrat de prévention. En sachant que les investissements du contrat de prévention, on peut aller sur trois ans. Le contrat peut s'étendre sur trois ans, pas sur un investissement one-shot, on peut le faire sur trois ans. Ce qu'il faut vous dire dans tous les cas, il ne faut pas acheter, se faire livrer, payer avant d'avoir fait ces différentes études avec la CARSAT ou la GEPHIP. Il faut le faire en amont, cette gestion-là. Dès qu'on a l'aval de la CARSAT ou de la GEPHIP, on a le go, on peut investir, mais toujours bien se préparer en amont. Voilà, d'une manière succincte. Merci. Je pense que vous avez répondu à pas mal de questions, mais je suis sûre qu'il en reste. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat. Sinon, vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat, que ce soit Victor ou… Isabelle, effectivement, je pense que la présentation devait être très claire puisque là, je n'ai pas de questions dans le chat. Après, bien sûr, on peut profiter aussi de l'opportunité. On n'est pas non plus très nombreux. Pour s'il y en a qui souhaitent ouvrir leur micro, chacun son tour et poser des questions. n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Parce que ce sont trois technologies très différentes qui se combinent, qui ne se combinent pas. On a des possibilités, par exemple, si je reviens sur le coût de repassage, de le séparer, de prendre le brasero, de prendre le système vertical. Il y a plein de choses qui sont combinables, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. Juste avant, si ça peut répondre à des interrogations, mais que les gens n'osent peut-être pas poser la question. En termes de prix, je pense que c'est un point qui est important. Vous avez évoqué les aides. Si je parle de l'outil le plus petit qui est l'exosquelette, aujourd'hui, les exosquelettes, en tout cas, que nous, on propose, vont de 2 990 euros jusqu'à plus de 6 000 euros selon les modèles. Ensuite, pour les brasero-gravité, pour une solution assez simple, on peut être autour de 10 000, 15 000 euros jusqu'à des choses beaucoup plus élevées, beaucoup plus complexes selon ce qu'il y a à prendre, selon le préhenseur à développer, selon la structure sur laquelle on met le bras. Là, on peut monter jusqu'à des sommes beaucoup plus importantes type 50 ou 60 000 euros. Ensuite, sur la partie de Cobo, un Cobo, globalement, vous pouvez en avoir entre guillemets nu à partir de 30 000 euros, mais ensuite, il faut rajouter tout ce qui est programmation, préhenseur, éventuellement outillage, environnement au travail, donc ça peut faire monter le budget. Voilà, pour donner un petit temps de grandeur. Merci. Merci. J'ai une question, du coup, qui est arrivée entre temps. Pour la préhension, de quelle technologie s'agit-il ? Alors, bien que... C'est pas de délire, mais... Voilà, alors, pour le Cobo de préhension, enfin, le Cobo de dépilement-empilement, le brevet vient juste d'être déposé. Je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. On pourra, je pense, faire des communications un petit peu plus tard là-dessus, mais l'idée, c'est effectivement de venir faire ensemble. Il y a un mélange d'utiliser de... Combinaisons de solutions. Oui, une combinaison de solutions qui fait qu'on arrive à aspirer, souffler, rendre, voilà. C'est une technologie propre, finalement, qu'on a développée pour le projet, en fait. Tout à fait. Tout à fait. On intervient sur des gestes qui sont, en premier, c'est atteindre, voilà, saisir, en désolidarisant, voilà. Donc, on utilise plusieurs systèmes. La sucion, l'air comprimé en soufflage et le pincement, voilà. Donc, une fois qu'on a désolidarisé, on vient saisir le tissu et dès lors, c'est le prenseur qui va pouvoir déplacer le textile sélectionné. Ok. Du coup, il y a une question qui est en chaîne sur le sujet. Peut-il poser de manière fiable et précise ? Peut-être que c'est ce que vous avez dit, Julien, pendant la vidéo, mais quand vous n'entendez pas. Ah oui, peut-être. Ok. Alors, je vais vous répondre oui et non. Pourquoi ? On en est aujourd'hui au stade du démonstrateur, c'est-à-dire qu'on sait que ça marche. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dans des conditions industrielles de répétabilité avérées. en termes de démonstrateur, ça marche sur différents tissus, différentes épaisseurs, différents nombres de plis et on obtient une certaine répétabilité. Maintenant, aujourd'hui, ce stade de démonstrateur va être mis en place chez des pilotes. Merci. Et l'idée, c'est effectivement de le faire fonctionner et d'avoir un retour qui nous dise effectivement quel est le niveau aujourd'hui qu'on atteint. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui parce que la phase industrialisation n'a pas encore été faite. On est sur de l'empilement mais pas sur de la juxtaposition au millimètre de toute manière. Pas pour l'instant. Voilà. Par contre, juste en complément, on constate qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. Il n'y a pas d'écart de plusieurs centimètres entre les différentes couches de tissus qui ont été posées. Alors, vous évoquiez les pilotes. On demande est-ce que des pilotes hors du projet sont possibles ? Peut-être que tu peux répondre aussi au deuxième. Je vais poser la question et répondre. En fait, là, on parle des pilotes. C'est dans le cadre du projet Innofamod, un projet qui est défini, borné, notamment avec nos financeurs. Après, ce qui est développé aujourd'hui, ça n'a pas vocation à être restreint à ces six entreprises. Donc, bien évidemment, demain, si on veut aller plus loin dans certaines technologies avec d'autres entreprises, on pourra tout à fait travailler avec eux en mode pilote justement pour développer tout ça. Bonjour, pardonnez-moi, j'ai une petite question mais je n'ai pas accès au chat. Je me permets de prendre la parole. Je voudrais rebondir sur la petite vidéo de Sylvie Chayou concernant le repassage et je voulais savoir pourquoi vous n'êtes pas du tout parti sur l'exosquelette parce que pour moi, intuitivement, c'était ce qui me paraissait le plus évident mais bon, il y a sûrement une bonne raison. c'est vrai que le début de la vidéo de Mme Chayou évoque sa surprise vis-à-vis du matériel qu'elle a reçu. Donc là, en toute honnêteté, on avait communiqué tous entre nous sur le principe de la solution qui allait arriver. Donc, je pense que elle aussi s'était fait à l'idée peut-être d'avoir un exosquelette mais ce n'était pas la solution imaginée depuis le début. C'est juste pour la petite précision. Aujourd'hui, au vu des mouvements, c'est comme ça qu'on l'a analysé, mais au vu des mouvements aujourd'hui, il n'y a pas d'exosquelette ou en tout cas pas notre connaissance qui permet d'annuler le poids du fer dans les deux positions. Aujourd'hui, les exosquelettes dont on a connaissance, il faudrait pouvoir travailler les bras moteurs ce qui n'est pas le cas sauf à considérer que le mannequin ne l'utilise plus de manière pilotée. Mais du coup, c'est dommage autant de l'utiliser de manière pilotée. Et sur le poste de repassage, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle entreprise vous êtes, madame, mais l'un des outils qu'il utilise aujourd'hui c'est les équilibreurs. Il y a plein d'équilibreurs qui sont mis sur les postes et qui permettent déjà un petit peu d'aider au port du fer. En fait, on est resté sur ce principe de venir supporter par le dessus, finalement, le fer. Et on n'a pas développé de nouveaux exosquelettes pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas en tout cas de notre côté que ce soit l'axe qui réponde à ça. Mais peut-être que demain, il y en aura. Pour répondre en complément, le problème de l'exosquelette, c'est si on devait appareiller le bras pour ce type de repassage, il serait déjà très complexe et contraignant parce que l'exosquelette doit recevoir un ordre pour avoir le mouvement. Or, on voit bien que le repassage est très rapide, le geste est rapide et donc, à ce moment-là, ça contraindrait le mouvement de l'opérateur. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi quelque chose qui libérait le mouvement, même si on a encore des petits problèmes d'inertie au niveau du fer. Mais, en plus, si on avait un exosquelette, ça obligerait l'opérateur à maintenir le fer dans sa main, d'accord, ou de le poser à distance, alors que là, avec la technologie du bras zéro gravité, on l'a vu dans le film, le fer reste en suspension au niveau de l'opérateur et il peut le reprendre instinctivement puisqu'il sait où il l'a lâché pour avoir les mains libres pour son travail. On est sur des produits qui sont des produits de luxe, on n'est pas sur des produits où c'est industrialisable à grande échec, où le geste se répète simultanément. Là, on a des facteurs de geste très différents et donc, le choix du bras zéro pour répondre au mieux aux attentes que nous avions faites. Voilà. Ok, c'est très clair. Merci. Mais effectivement, je pense que le client privilégié, c'est le secteur du luxe. Au niveau industriel, c'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, industriel, pardon, de masse. Merci. Merci de votre attention. Merci pour cette question. Je n'ai pas d'autres questions au niveau du chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne pouvant y accéder souhaitent se prendre la parole ? N'hésitez pas à couper vos micros. Enfin, à remettre le micro, pardon. Oui, bonjour. François-Régis, Népode Vézino, Art Martin. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. pas de question, mais une remarque dans le sens où à travers cette présentation, j'ai l'impression qu'on commence à voir un petit peu le bout du tunnel pour le textile où justement on a des matériaux qui sont souples, poreux, etc. et qui, jusqu'à maintenant, je ne suis même pas limité, mais nous interdisait tout ce qui est robotisation etc. Donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir voir un petit peu des solutions qui commencent à apparaître vraiment dédiées pour le textile pour la suite, pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous parce que c'était l'idée de l'IFTH. C'est l'objectif du projet, c'est de répondre aux besoins du textile et de l'avisement et en faisant appel à la technologie. c'est tout à fait ça et d'intégrer les technologies de l'usine 4.0 dans la filière textile et habillement. Merci de votre commentaire. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir les coordonnations de la personne de Europe Technologie sous pêche ? Bien sûr. Merci beaucoup. Vous avez dans le chat quelqu'un qui demandait je pense que c'est plus pour Europe Technologie est-ce que vous intervenez dans d'autres domaines agroalimentaires par exemple ? Pour l'IFTH je vais répondre rapidement la réponse est non bien évidemment mais pour Europe Technologie du coup ? La réponse est oui sur les différentes activités qu'on peut avoir que ce soit pour les postes ergonomiques ou les machines spéciales ou les lignes de production. Donc Julien je vous laisserai écrire dans le chat vos coordonnées. Ok. Ok. Merci à tout de suite. Donc sinon s'il n'y a pas d'autres questions on arrive au terme de ce webinaire. J'espère vraiment qu'il vous aura intéressé qu'il vous permet de définir un petit peu aussi quelle est l'action de l'IFTH sur des sujets on va dire qui sont à la fois loin du vêtement mais qui peuvent vraiment concourir à cette notion de relocalisation du Made in France et il faut savoir donc que nous avons des experts qui peuvent vous aider dans plein de questions sur l'organisation du travail sur l'aménagement de postes sur plein de choses différentes et donc j'espère vraiment que ce webinaire vous aura plu. Il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec nous vous pouvez nous contacter directement soit vers le service commercial soit directement avec le nom des intervenants que vous avez lus je vous remercie et je pense que je vais libérer tout le monde les coordonnées de juillet dans le chat mais si tout le monde n'y accède pas il faudra peut-être qu'on trouve un moyen de les envoyer aux participants aussi ou nous resterons dans la vidéo sinon au début je pense voilà merci beaucoup à vous